Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc, c'est un personnage qui fait partie du roman national. C'est cette jeune femme qui s'habille en homme pour aller délivrer le royaume de France. Je pense que Jeanne d'Arc, c'est une sorte d'image d'épinal pour la plupart des Français. On pense tous connaître l'histoire, mais est-ce qu'on la connaît vraiment ? La réalité historique est beaucoup plus complexe, notamment l'impact politique qu'elle a eu sur l'histoire de France. En réalité, ce documentaire fiction se propose d'être une relecture de la vie de Jeanne. On prend comme point de départ le procès en habilitation qui a eu 25 ans après sa mort, et on redécouvre sa vie à travers les yeux de nos deux enquêteurs. Je vous le promets, nous allons faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à votre fille. Le film reprend toutes les étapes importantes de la vie de Jeanne d'Arc en s'appuyant sur l'enquête qui a été réalisée en 1455. Les Dominicains de l'Inquisition sont partis sur les traces de Jeanne d'Arc, ont interrogé tous les témoins survivants de cette aventure. Que disent vos témoignages ? L'intérêt du film, c'est d'adopter la méthode de l'historien, retrouver les témoignages. Monseigneur, que s'est-il passé exactement ? Pour expliquer ce qui s'est passé, ou ce que l'on pense qu'il s'est passé. Les témoignages, ça, je trouvais que c'était une matière fascinante, si tu veux. On n'a jamais, jusqu'à présent, utilisé ces personnages pour leur donner la parole comme s'ils étaient face caméra. On rentre, en fait, dans une forme de concret qui explique beaucoup mieux le pourquoi de Jeanne. Donc on remonte le temps et on se retrouve au cœur de l'histoire. Il y a un grand film d'aventure, il y a un film historique, et tout à coup, il y a une surcouche presque polar qui permet aux spectateurs de découvrir l'histoire d'une façon inattendue. Je suis l'oncle de Jeanne. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Une fois, j'ai discuté avec un grand historien. Il m'a dit que je n'ai jamais travaillé sur Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc, c'est un sujet qui rend fou. Donc il faut faire attention avec Jeanne d'Arc. Parler de Jeanne d'Arc dans un langage simple et clair est extrêmement complexe. D'abord parce que le contexte politique est très compliqué, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi Jeanne d'Arc fait irruption comme ça dans l'histoire, le rôle des différents personnages qui l'entourent. En fait, quand on intègre un film comme ça, il n'y a que des défis. On se dit comment mêler intelligemment et le mieux possible la rigueur du format documentaire et en même temps la surcouche de drama qui permet d'embarquer tout ça. L'ambition du film, c'était de faire un documentaire, un documentaire par entière qui ressemble le plus possible à une fiction. Avant l'image finale qu'on voit, le film existe sous plein de formes différentes. La pierre angulaire de notre travail pour élaborer toute notre conception de mise en scène et de descente, c'est vraiment le script qui a été imaginé et écrit par Antoine. Je trouve que le texte est très bien écrit par Antoine Demeau parce qu'il est à la fois très accessible, mais il a un tout petit côté un peu littéraire par moment qui nous replonge dans ce 15e siècle-là. Et le travail qui a été fait par Antoine autour de ce texte, il est passionnant. Et donc on part de ce script et ensuite on va le plus loin possible dans le storyboard. On fait un montage de ce storyboard. Un storymatic, le film construit intégralement à partir de planches de storyboard dessinées par Sari. Chaque plan du film a été dessiné en amont. Alors entre les plans qui sont effectivement dans le film et les versions alternatives, il doit y avoir à peu près 1200 à 1500 plans. Le storymatic permet d'avoir une vue d'ensemble du film, toujours en 2D, donc avec des dessins, mais montés. Tant que cette étape de travail n'est pas parfaite, il faut refaire le montage, il faut refaire des dessins jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de compréhensible et qui se tienne. Une de nos façons de travailler avec Sari, d'abord c'était d'être dans un dialogue permanent dans la salle de montage. Il y avait de quoi dessiner en temps réel pour pouvoir directement envoyer des plans au montage. Dès qu'on avait une idée d'une scène qui devait évoluer ou pourquoi pas disparaître, d'être remplacée par une autre. Antoine l'imaginait, je m'emparais entre guillemets de cette scène-là. Je proposais un découpage, on l'a testé. Donc ça a été un ping-pong permanent pendant plusieurs semaines pour essayer de trouver les meilleures solutions en fait. Moi, je n'étais pas forcément en mesure de dire que telle idée allait pouvoir être facilement réalisée en animation 3D. Et le fait d'avoir un co-réalisateur qui venait de l'animation, ça m'a permis de tester ses idées et leur faisabilité. La 3D, on ne veut pas que ça soit limitatif. On veut au maximum apporter justement les choses organiques, humaines dans ces films-là. Jeanne, c'est un personnage et donc on doit dégager des émotions. C'était vraiment franchement le plus grand challenge qu'on a eu à faire sur ce film. Et les émotions, ça passe par les yeux, ça passe par la respiration, ça passe par une incarnation. Et on a une étape qui est ultra intéressante, c'est ce qu'on appelle le vidéomatique. C'est qu'en fait, toutes les valeurs de plan qu'on a trouvées dans le storyboard, on filme avec des comédiens en studio. On aurait l'impression qu'une répétition de théâtre filmée. Je m'en rapporte à Dieu. Cette voix est belle et douce et humble et parle le langage de France. Tout à coup, avec les comédiens, on a une rythmique. On a des choses inattendues sur des regards, sur des positions de tête. Avez-vous pris ces habits du commandement de Dieu ? Dans le vidéomatique, Sarri, il a obtenu des choses qu'il ne s'attendait pas à avoir. C'était hyper intéressant d'avoir des vrais acteurs, des vrais comédiens. Donc c'est le travail d'apporter cette émotion. Sainte Marguerite. Sainte Catherine. Jésus. Jésus. Le vidéomatique, c'est vraiment une source très riche pour les animateurs. Ils peuvent la garder tout le temps à côté d'eux. Ça apporte tous les petits détails de vie. Un petit clignement d'œil, un mouvement de tête. Il y avait besoin d'apporter ce côté de très humain. Il y avait un peu une appréhension par rapport à cette notion d'émotion. Mais il s'est avéré qu'au fond, le processus d'animation qui a été mis en place par Circus et par Sarri pour ce film a réussi à atteindre cet objectif de façon assez extraordinaire. Cette étape de vidéomatique, après, elle nous sert à un deuxième tournage. Ce qui est un deuxième tournage, la captation motion capture. Pour faire bouger un personnage en 3D, il y a deux méthodes. On peut faire tout traditionnellement, à la main, avec des animateurs ou se baser sur les mouvements réels d'un corps. C'est ce qu'on appelle la motion capture. On met des capteurs sur le corps d'un comédien et on enregistre ses mouvements. Ensuite, ces mouvements, on les réinjecte en trois dimensions sur le squelette de notre personnage. Donc, ça va du personnage principal, plein cadre, au figurant qui est tout au fond de l'image et qui court, qui prend une flèche. Il faut vraiment penser à toutes les actions dont on aura besoin dans le film. Ça a plusieurs avantages. Ça nous permet de capturer la vie, de pouvoir aussi travailler très rapidement. C'est-à-dire que l'animation, image par image, c'est extrêmement long. Et avec cette technique-là, on peut aussi expérimenter. Donc, en fait, on a combiné les deux. D'un côté, les grandes actions corporelles en motion capture. Et de l'autre, la finesse des visages et des émotions grâce à l'animation à la main. Une fois qu'on a tout ça, on peut vraiment partir en fabrication 3D. Donc, tous les décors, tous les personnages, c'est ce qu'on appelle globalement de la modélisation. C'était intéressant pour nous d'avoir une utilisation forte sur le film. Mais en même temps, on n'est pas dans de la fiction pure. On est aussi dans un documentaire fiction. En fait, le défi est là. C'est-à-dire qu'associer l'image 3D et la rigueur d'un discours historique est précisément ce qui doit faire la réussite de ce film. Au fond, quand on avance sur un film comme celui-là, on ne décalque pas l'histoire des historiens. On propose quelque chose de nouveau. Donc, il y a forcément un débat, il y a forcément une discussion. Des détails d'armure, des détails de décors. Du bougeoir en métal jusqu'au blason, en passant par les armes et les vêtements. Donc, ça a été un travail méticuleux, extrêmement long aussi, parce qu'il a fallu brasser beaucoup d'iconographies. C'était super important pour nous qu'on puisse avoir cette validation. Il y avait même un tampon. Comme ça, on était sûrs de pouvoir partir sur des bonnes bases. Mais ce n'est pas moi, Jeanne. Voilà le roi. Il y a la dimension créative qui ne doit pas tuer aussi la rigueur historique et vice-versa. Donc, c'est ce dialogue qu'il a fallu nouer et qui a été, je pense, très positif entre nous. Tout dans le film est historique. On sait qui est Jean Bréal, le principal enquêteur. La seule liberté qu'on a prise, ça a été de lui donner un assistant qui s'appelle Pierre Fournier, qui est un personnage imaginaire. Moi, Pierre Fournier, humble moine dominicain, c'est ma première grande mission. C'est lui qui donne cette petite part d'attachement qui est indispensable, je pense, au récit. Nous allons tout reprendre depuis le début et je vous confie un rôle central dans cette affaire. Pierre Fournier est un personnage très important dans le film. C'est un peu grâce à lui que le spectateur découvre l'histoire. Frère Pierre, poursuivez maintenant votre enquête à vos couleurs. Pierre Fournier, je dirais que c'est le pendant presque masculin de Jeanne d'Arc. C'est un homme qui a la foi et donc il y croit, quoi. Et il ne veut pas que se produise une injustice et il a bien raison. À quoi bon la réhabiliter alors que nous l'avons sacrifiée ? Je n'en peux plus de cette hypocrisie. Vous vous êtes trompés sur moi. Je n'ai pas l'étoffe d'un inquisiteur. J'arrête. L'arrivée de Laurence Tucker était un véritable cadeau. Il a apporté deux choses qui sont hyper importantes. C'est un, la musicalité. Comment ? Mais c'est Jeanne qui a fait des miracles. Lisez plus tôt, elle se charge elle-même des préparatifs de l'assaut. Et la deuxième chose folle, c'est sa capacité de modulation. Mais comment des prêtres, des hommes de Dieu ont-ils pu agir ainsi ? C'est ignoble, à vomir. Elle était plus chrétienne qu'eux et ils l'ont piétinée. Ce sera une tâche indélébile sur l'Église. Il a une telle capacité de proposition qu'on s'est dit on peut essayer telle option, telle autre option. Donc on lui proposait. Moi je pense qu'il faut le faire simplement, tu vois. En mettant un peu plus de tension, un peu plus de suspense. Je vais en refaire une. Je vais en refaire une comme ça. Pas de regrets. Et non seulement il arrivait à couvrir toute cette palette. Et en plus de ça, il nous proposait de nouvelles options. Mais c'est Jeanne qui a fait des miracles. Lisez plus tôt. Elle se charge elle-même des préparatifs de l'assaut. Elle prend le commandement de l'artillerie. Et d'ailleurs, dans la foule, on entend surtout crier « Vive la pucelle ! » Ça va ? Oui, je pense que c'est très bien. Merci Laurent. Moi je travaille toujours les rôles de la même façon. Je regarde son visage. Je m'imprègne de ce que j'ai l'impression qu'il est. Et j'essaye de lui apporter toute l'âme, toute l'humanité qu'il a. « Vive la pucelle ! » Je suis devenu Pierre Fournier. C'est pas une blague, pendant trois jours j'étais Pierre Fournier. Et ce qu'il nous offre, c'est un monde de possibilités en fait. « Moi, je suis né à Orléans. La ville que la pucelle a libérée. Sur elle, on raconte tellement de choses. Des villes qui se soumettent comme par magie. » La musique de Sarilon, elle est très importante parce qu'elle me permet, dans l'interprétation, de pouvoir s'appuyer dessus et de pouvoir faire une sorte de montée, un crescendo. Des combattants venus de toute la France qui se rallient à elle. Quand on est porté par les instruments, on peut développer une chose qui est beaucoup plus intense que quand il n'y a pas de musique du tout. D'une certaine façon, à la lecture de scénario, quand on imagine les scènes, les deux sont un peu indissociables dans ma tête. Il y a des rythmiques qui vont conditionner aussi comment une scène va être fabriquée. Donc il y a tout un jeu en parallèle en fait, qui est fantasmé en amont. Le fait d'avoir dans l'oreille la musique de Sari, c'est comme si derrière moi, je vais vous donner une image un peu étrange, mais derrière moi, c'est comme si j'étais poussé sans arrêt. Il est temps d'aborder l'implacable procès d'église qui a conduit Jeanne au bûcher. En fait, quand on fabrique un film comme ça, il y a tellement de composants. C'est un peu comme si on avait un énorme puzzle, plein de pièces et on le sent en fait. Quand la dernière pièce du puzzle arrive, il nous donne l'image totale. Et en fait, ce que leur a apporté, c'est ça. C'est que tout à coup, l'incarnation de Fournier a fini de raconter l'histoire. Un des défis à la lecture de scénarios, c'était la profusion de personnages au cours de toute l'histoire de Jeanne. Dans notre domaine, la création de personnages est vraiment très coûteuse. Normalement, on aurait dû dire « c'est impossible, on ne peut pas faire autant de personnages ». Là, dans le cas de Jeanne, c'est un personnage historique qui a son histoire. On ne va pas pouvoir gommer ces gens-là en racontant son histoire. Il nous fallait aussi qu'on trouve un système pour pouvoir répondre à cette demande. Et donc, notre solution, c'était de se dire « bon, est-ce qu'avec quelques morphologies, on arrive à couvrir une grande diversité ? » On peut faire un grand, un petit, un mince, un costaud, des hommes, des femmes. Et ensuite, on les habille de façon différente. Il y a les soldats, il y a les paysans, les nobles. Et ensuite, on ajoute la richesse de la variation. C'est-à-dire que sur un visage, par exemple, on ne va pas toucher beaucoup aux yeux, à la bouche, parce que c'est ce qui bouge beaucoup en animation. Mais par contre, on peut tout à fait intervenir sur les oreilles, le menton, la mâchoire. On peut mixer aussi différentes textures, rajouter des rides, un grain de beauté, une cicatrice. Et en fait, tout ça combiné, on ne voit pas grand-chose. On arrive à créer une énorme diversité de personnages dont on en a plus d'une centaine, ce qui est considérable. Et tous ces personnages-là, effectivement, il y a eu un travail de design, d'imagination. Réal, c'est l'homme d'autorité, c'est la sagesse. On l'a fait un peu plus âgé et, au contraire, Fournier, beaucoup plus jeune, plus candide en apparence, en tout cas. Jeune, c'était un gros défi. La première vision de Jeanne, elle est toujours un peu émouvante. On n'a pas de représentation iconographique de Jeanne, donc on a là aussi un champ de liberté extrêmement grand pour le faire. Et en fait, ce physique devait traduire sa jeunesse, une certaine forme d'innocence, mais en même temps, une sacrée détermination. C'est un personnage tellement multiple qu'il fallait qu'on trouve un physique qui pouvait répondre à chaque moment du film, à son état d'esprit. Je pense qu'on est arrivé à une définition à peu près vraisemblable du personnage. Une espèce de Jeanne universelle, entre guillemets, qui a priori, sur nous tous, tous les artistes, pouvait se dire, ah oui, ça, oui, j'imagine bien, c'est Jeanne. Après, il y a beaucoup d'autres départements qui rentrent en jeu. Il y a les départements d'animation. Il faut donner toutes les expressions. Les synchro labiales, les expressions faciales, au moindre clignement d'œil, c'est un choix. Rien n'est automatique. Après, il y a tous les effets spéciaux aussi, le feu, la fumée. Puis, il y a toute une étape qu'on appelle le close, la simulation de tissus, tous les vêtements et l'étendard de Jeanne. Et puis, on passe à l'étape de rendu, la mise en lumière et on règle très précisément les couleurs. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un color script. On fait une illustration de couleurs par séquence du film. Ça nous permet d'avoir la palette de couleurs qu'on va utiliser sur l'ensemble du film. Si on regarde la scène du procès, lorsque Jeanne est seule avec Cochon, on a fait un travail de stylisation au niveau de la lumière, mais aussi de la composition des plans. Cette femme, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec une impudence inouïe et monstrueuse des habits difformes convenant au sexe masculin. On est quasiment dans une idée de piège, d'oppression. Les juges, on les organise en cercle, Jeanne au centre et une tache de couleur, Pierre Cochon. On a quasiment une sonographie où on a un prédateur qui tourne de sa proie. Comment parlait-elle puisqu'elle n'avait pas de membre ? Avec une sorte de lumière fataliste qui vient la baigner du dessus. J'aimerais mieux mourir que de ne pas être en la grâce de Dieu. En fait, ce qui est intéressant avec l'animation, c'est que ça nous permet de pousser le curseur un peu. Être beaucoup plus appuyé en termes de forme, en termes de couleurs, en termes de lumière. Que l'image, la lumière, portent l'histoire autant que le design. Et tous ces éléments-là, en fait, c'est aussi pour raconter l'histoire. C'est pas juste pour se dire, tiens, ça pourrait être joli de faire ça comme ça. C'est vraiment un travail qui est complet. Tout a été pensé pour essayer d'aller plus loin que le réel. De faire du cinéma. Grand public. Des réussites, il y en a des dizaines sur ce film. C'est une aventure humaine absolument incroyable. L'œuvre de toute une équipe. Ça a été un travail de confiance sur trois ans. Absolument génial. Il y a eu plusieurs défis qu'il a fallu relever. Parce que c'est pas évident de porter des projets de ce genre. Il faut être patient, il faut être tenace. C'est vrai que c'est une opportunité formidable de pouvoir faire un film comme ça. Mais c'est quand même aussi un pari. Et le plus gros pari pour nous, c'était de créer une image de qualité pour le service public. Avec trois générations devant la télévision. Le pari est gagné pour ça, parce que de 7 à 100 ans, on peut être devant la télé et on aura tous la même fascination pour ce qu'on est en train de regarder. Et le fait qu'on puisse se lancer sur des projets aussi fous. Pour la télévision française, à une heure de grande écoute. Retrospectivement, on dit qu'on a eu quand même beaucoup de chance et c'était une belle opportunité. C'est parti !